Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du gameplay de Slime Ranchers 2, n'hésitez pas comme d'habitude à aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force, c'est très rapide, c'est très facile, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force, c'est très bon pour l'algorithme, c'est très bon pour la chaîne YouTube et ça me fait en plus plaisir, n'hésitez pas à me suivre dans la description, vous saurez mes réseaux sociaux, Twitch pour me voir jouer à beaucoup de jeux en live et mon Discord pour me proposer des jeux par l'entre vous, etc. Je ne vous fais pas de dessin, bref, lançons cette découverte qui pourra être transformée en Let's Play si j'arrive à atteindre les 10 likes, bref, c'est parti. Après une longue journée d'élevage, Beatrix Labo savourait un jus de carotte bien frais en regardant le soleil disparaître derrière la mer des Slime. Soudain, un bateau émergea et atteint son quai. Il ne contenait rien d'autre qu'une lettre mystérieuse. Oh, du jus de carotte, c'est tellement bon. Vous avez exploré Far, Far West, des rivages poussiéreux au récif aride, en passant par le coin les plus reclus et périlleux du désert de verre. Mais il existe des mondes encore inexplorés. Beatrix Labo lit arc-en-ciel. Vous attend. Embarquez si vous êtes prêt à vivre de nouvelles aventures. Beatrix monta à bord du bateau avec enthousiasme et traversa la mer des Slime. Au bout d'un moment, elle aperçut une île radicalement différente de Far, Far West. Il y avait des montagnes, des arbres et de l'herbe multicolore dansant sous la brise comme dans un rêve. C'est un jeu vraiment très très beau. Donc là, il a optimisé Series X, donc j'espère qu'il va être beau. Alors qu'elle explorait les environs, elle trouva une serre abandonnée qui supplombait le reste de l'île. Curieusement, elle était équipée de tout ce qu'une éleveuse en son genre pouvait désirer pour dompter des Slime, créer une ferme et construire des gadgets. Je ne pourrais vraiment pas vous dire l'histoire ou quoi. Je n'ai pas fini le premier, j'ai juste testé, j'ai kiffé. C'est ainsi qu'une nouvelle aventure commença. Beatrix mit ses bottes, prépara son Aspipack et partit explorer l'île arc-en-ciel, prêt à découvrir ses nombreux mystères. Ah bon, je suis chaud là. Je suis chaud un peu, j'ai un petit peu mal à la tête, donc ça va me faire un peu du bien. Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'on ne pouvait pas jouer. J'ai cru que ça a bugué. Ah, c'est propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes gens, mais moi, je trouve que c'est propre. Ok, sprinter, ok, nice. Aspirer. Je ne peux pas. Ah ouais, ok. Votre Aspipack peut aspirer des éléments et stocker dans les réservoirs. Ok, ça, on vient de le faire. Les slimes sont la clé de votre succès. Tirez les slimes à travers une barrière dans le corail de votre ranch. Ah, il y a une petite étoile qui désigne un peu l'objectif. Donc, paf. Oh, notre petite boule. C'est notre première slime. Allons-y. On fera aussi ce jeu Speed Egg qui est sorti aujourd'hui aussi. J'ai cru qu'il n'y en avait que trois, mais non, il y en a quatre. Excusez-moi. Donc, du coup, petit tuto, on va essayer de voir un petit peu. On va ramasser le maximum de slime. On peut en prendre combien dans un réservoir. Ce n'est pas du tout. Oh. Ah, je l'ai ramassé. Autant pour moi. Je l'ai ramassé. Donc, du coup, on va découvrir un petit peu. Parce que là, franchement, niveau décor, ça n'a rien à voir avec... Oh, une poule. Une petite poupoule. Une petite cocotte. Aliments savoureux acquis. Les éléments tels que les fruits, les légumes et les poules servent à nourrir les slimes. Essayez de les lancer. Les slimes roses, ils mangent de tout. What? Oh, la carte. Oh, ça fait trop penser à Pokémon. Sélectionner le réservoir. Ok. Attends, tu vas me dire que les slimes, ils me bouffent des poules. Non. Hein? Ils vont se transformer en slime poule. Les aliments tels, ok, ça marche. Tirez. Pouf. Oh, la pauvre poule. Ah, bah, merde. Ah, bah, ça, c'est... Comme on dirait chez nous, chacun s'est un brin. C'est quoi, ça? Des porcs. Des pelotres. Reuses. Lorsque les slimes mangent, ils fabriquent des pelotres. Des plortes. Oh. Rendez-vous au marché du plort pour vendre votre plorte. Ils auraient dû choisir un autre mot quand même, parce que c'est compliqué. Plort. Plorte. Donc, attends, je sélectionne la plorte. Je fais tirer. Le marché du plorte vous donne des... Oh, mince, j'ai pas eu le temps de lire. Vous avez appris les bases. Il est maintenant temps d'aller explorer les lieux. Peu importe où le vent vous mène, restez toujours curieux et bienveillant. Donc, attends, on doit aller où le vent nous mène. C'est ça? Donc, je peux aller là, genre? Non, ici, c'est fermé. Autant pour moi. Qu'est-ce que j'aime bien les jeux qu'on peut changer le champ de vision? Là, on a des petites poupoules. Donc, on va prendre les petites poupoules. Les petites poupoules. On va leur donner à manger dès qu'ils passent. On peut prendre les plantes. C'est quoi ça? Activer. Ok, il faut récupérer de l'argent pour ouvrir des portes. Certaines portes. Ça marche. Oh, une petite poupoule encore. Oh là, c'est pas une poupoule, là. C'est... La coque. Ce pavan. Comme s'il était le roi de poulaillers. C'est quoi ça? What the hell? On regarde un petit peu. J'ai l'impression que la qualité, elle est pas vraiment si ouf que ça. Je sais pas si c'est fait exprès, mes gens, mais... Je vais remettre à 95, peut-être. Qualité de profondeur de champ. Ah non, c'est ça. Je vais remettre mon champ de vision, c'était mieux. Un cent. Mince. Donc là, on peut y aller. Allons-y. Les champs arc-en-ciel, des herbes colorées, comme dans un rêve, qui disparaissent aussitôt. On a des slimes. Allez, on va agrandir notre petit peuple. Slim, viens ici, Slim. Aliments, fruits... Ah, ils te disent en fait. Slim Rose. Aliments, fruits, légumes et viande. Ok. Ok, 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 ok. C'est des jeux très satisfaisants, très calmes, mais très satisfaisants. Moi, ce genre de jeu, j'adore. De temps en temps, ça fait du bien. Oh, attends. C'est quoi ça ? Des pogo fruits. Le fruit le plus commun de l'Ouest. Et d'après certains, le plus décieux. Ah, des carottes. Quatre-neuf docteurs. New bugs. Oh mince. Attends, je vais aller virer les grosses poupoules. Je vais aller virer la grosse poupoules. Je vais leur donner à manger. Il y en a 15. Comme ça, je vais pouvoir revenir ramener des carottes. Sur la grosse poupoules, je ne sais pas si c'est très important ou pas. Je peux le jeter d'ici, genre ? Ah non. Ok. Oh. Ah, il l'a gobé. Attends, tiens. Le genre de bruit va être excellent. Et non. Mais. Voilà. Donc, plus tu vas nourrir de slime, plus tu récupères des... Comment s'appelle ça ? Des plortes. Ces mecs, c'est écrit dessus parce que moi, des moments, j'ai la tête ailleurs. Et j'oublie. Et plus tu vas pouvoir améliorer des choses. Donc, genre là, il m'en manque. Je gagne 14 par plorte rose. Donc, j'ai 278. Et plus je vais ramener de choses. Donc ça, je pense que c'est les plortes de plusieurs bestioles. Donc, on va avoir des slimes en or, des slimes comme ci, comme ci, comme ça. Et on va pouvoir justement... Oh, je suis passé où là ? On va pouvoir justement ouvrir des petites choses. Oh, c'est quoi ça ? Le forgeur. Oh, je suis venu ici sans faire exprès, tiens. Une fois que vous avez un plan, le forgeur vous permet de créer des gadgets grâce aux ressources entreposées dans la raffinerie. Essayez donc. Oh, mais heureusement que je suis venu là. Oh, c'est quoi ça ? Ah ouais, d'accord. Des améliorations. Technologie spatio-temporelle et des décorations. Oh, ah ouais. C'était pas comme ça dans le premier jeu. Je sais pas si c'était comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dans la vidéo ou sinon sur le chat. Des moissonneuses de ressources. Ajoute une résonateur au mécanisme de succion de votre Aspipack qui débloque des ressources scientifiques des nœuds d'alentour. Ok. De toute façon, j'ai assez pour aucun. Donc là, vous avez vu un petit peu, réservoir d'eau, réservoir supplémentaire. Donc là, on a un car en plus, je pense. Amplification de réservoirs, donc on peut mettre plus dans les réservoirs. Jackpad, c'est pour voler. Botte accélérante, c'est pour aller plus vite. Noyau d'énergie, je ne sais pas. Amélioration de votre airpack grâce à un générateur de microfusion. Probablement pas dangereux. Qui booste votre barre d'énergie jusqu'à 150. Ok. Cardio-module, donc ça, c'est la santé. Et ça, c'est émetteur d'ondes à juste un émetteur d'ondes à votre Aspipack. Qui repousse les slimes. Quand vous avez besoin d'un peu d'espace. Fond insuffisant. Et ça, c'est quoi ça ? Raffinerie. Afin de fabriquer des gadgets, vous avez besoin de mettre des ressources dans votre raffinerie. Ok. Donc, ouais. En gros, si je veux faire des raffineries, je peux ramener mes plantes à queue, ardents, roses. Et au fil du temps, je peux... En appuyant sur X, je peux savoir où les trouver, ces trucs. Ah ouais, c'est pas mal. Bien détaillé comme je veux, franchement là... Oh... Ah là, je pense que je peux mourir si je vais ici. Je sais pas vous, mais je pense que je peux mourir si je tombe. On saute assez haut. Je vais essayer de regarder un peu plus loin aussi. Il y a peut-être des autres choses. Donc là, on a une raffinerie. Là, on a un shop. On est dans une grotte, mon pote. Et... On visite. On est en découverte, mes gens. Je ne suis pas sûr de faire des let's play dessus. Mais je vais quand même faire des vidéos d'avance. Comme on va faire un live, il y aura plusieurs vidéos d'avance. Mais si vous voulez des vidéos en let's play, les amis, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous l'ai dit. Juste sur mon overlay, Sully Cherevan. Vous avez ma chaîne YouTube et vous pouvez mettre un maximum de likes. Histoire justement de débloquer les let's play. Là, pour l'instant, ça va être une vidéo découverte. Donc là, pour l'instant, ici, on n'a rien de spécial. Donc on va retourner là-bas, histoire d'aller chercher des carottes. Parce qu'on a vu qu'il y avait des petites carottes. Ici, attends, je n'ai pas été voir ici tout à l'heure. Oh, attends, c'est quoi ça ? Qu'avons-nous là ? Le bateau. Je pense que c'est le bateau par où on est arrivé. Et ça, c'est quoi ça ? Une amélioration est nécessaire pour récolter ceci. Ah, on ne peut pas te récolter. D'accord. Ok. Bon, tu sais qu'ils aiment le crafting ? Je vous annonce, le 27, Grounded, sort officiellement en jeu complet. Et ça, c'est le jeu que j'ai le plus dopé de craft qui existe. Ah, pour moi, à mon avis. J'ai kiffé. Et... On va se le faire. On va se le faire. Je le connais par cœur, donc on va voir qu'est-ce qu'ils ont rajouté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas rajouté ? Je vous ferai même des petits tutos, comment bien crafter, etc. Il y en a déjà sur ma chaîne, si je ne me trompe pas. Donc, dans... Prochainement, ça va être beaucoup des lives de craft. Mais on va quand même finir Deathloop, il y a Tormonted Souls qui arrive la fin, parce que je l'ai fini hier. Oh, c'est quoi ça ? Eh, attends. Je peux faire quoi avec ça ? Il doit sûrement avoir un truc à faire. Oh ! Non ! Oh, je suis débouté ! Il y avait un truc ! Non ! J'ai fait tomber... J'ai fait tomber un slime ! Donc, on vient de découvrir que les petits cailloux, on peut les casser et découvrir des slimes dedans. Oh, non ! Je suis dégoûté ! Ah, c'est relou ! Bon, ce n'est pas grave. Lui, on va déjà les ramener. Je ne sais pas si je peux m'être avec les autres. Ou s'il faut que j'ouvre une autre base. Celui-là, on va leur donner des carottes à eux. On va essayer de ne pas aspirer les slimes, s'il vous plaît. Voilà, merci. Oh ! Il ne les mange pas, ça ? Alors, les gars ! Vous ne le mangez pas ? Yo, Game Time ! Comment vas-tu, mon ami ? J'espère que tu vas bien ! Tac ! Ah oui, ils le mangent vraiment quand ils ont faim ! Super ! Mais je ne peux pas genre demander qu'à ramasser des... Ah, ça va tranquille. Un peu mal aux craintes. Du coup, il y a Slime Rancher 2 qui est sorti. Je me suis dit, vas-y, on va faire un petit life shield. Tranquillou. Sur ce jeu magnifique. Je ne sais pas si tu connais. Donc du coup... Oh, 578 ! J'aimerais bien ouvrir un autre camp. Et ça coûte combien ? Eh ! On peut faire un poulailler ! Euh... On peut mélanger ? Les slimes ensemble ? Tu peux modifier la qualité, Game Time, sur le live maintenant. T'as mis 80, 720p, 305, 420, un truc comme ça. Je ne sais pas si je dois mélanger les slimes ou quoi, ou qu'est-ce. Sur place ou à en poser... Rien ne vaut... Ok. Donc attends, je peux en mettre deux de toute façon. Donc je vais remettre un truc comme ça. Pour ne pas mélanger ceci. Voilà. J'ai peur qu'ils se mangent entre eux en fait. C'est ça le problème. Il n'y en avait pas un autre à côté ici ? Non, non, non. Il n'y en avait pas un autre à côté. Ok. Autant pour moi. Autant pour moi. Et là, on va pouvoir mettre un élevage. De poule, etc, etc. Donc on va faire ça. Maximum de slime. Prochain truc que je veux améliorer, c'est l'emplacement. Pour pouvoir prendre plus de slime, etc, etc. Donc là, il faudrait que je retrouve un petit caillou. Ce serait cool. Prendre des slime. Oh, attends. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Eh ? Ils font des bibis ? Non. Tu crois que c'est ça en vrai ? Imagine c'est ça en fait. Ils peuvent s'accoupler et faire des trucs chelous. Ça peut être pas mal si c'est ça. Ouais ! Ah ouais ! D'accord. Ils sortent du sol comme ça, d'accord. Ok. Ça c'est bon à savoir. Ah ! Attendez les gars ! Il y en a des mégas. Oh ! Des slimes cotons ! Mais... Mais c'est tout mignon ! Ça, je vais en prendre. Alors, les slimes largots sont les plus gros slimes hybrides formés lorsque les slimes mangent la plorte d'autres espèces. Aspirer pour les maintenir sur l'embout ou tirer pour les envoyer dans les airs. Tiens toi. On t'a récupéré. Donc attends. Je comprends pas trop. Est-ce que les gros métal, là, je peux les mettre dans mon écurie ? J'ai peur que non. J'ai peur que non. Oh ! On va agroiser notre petite écurie. Ça va être pas mal. Bah, notre petit... Oh mince. Ah ouais, ça c'est pas... Vos pièces, je vais les remplacer. Les snipes normales, j'en ai pas mal. Donc je peux prendre des petits points, là. C'est très important. On va essayer d'en ramasser un maximum de ceux-là. Oh, c'est quoi ça ? Activer. Accès au journal GG. Eh bien, nous y revoilà. J'envoie les drones vers les lieux de repérage originaux. Une fois que j'aurai confirmé que les conditions sont les identiques, je retournerai travailler. Cet endroit. Je me rappelle encore la subtuosité de ces champs arc-en-ciel. C'était comme un rêve merveilleux. Et d'une certaine manière, ça l'était parce qu'il s'est interrompu bien trop tôt. Après mon game time, si jamais tu as des bugs de réseau, t'as juste à cliquer sur auto. Et il va te mettre la qualité automatique vu ton réseau. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'aimerais bien pouvoir péter un caillou. Mais si je le prends, je le péterais... Oh, 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 oh ! Attends, je vais prendre vraiment au maximum. Parce que ils se nourrissent, c'est cool. Mais moi, je récupère ce qu'ils ont, gars. Hop ! Comme ça, je vais pouvoir améliorer et augmenter un emplacement. Il est tellement satisfaisant, ce jeu. Oh là là, j'adore. Franchement, j'adore des petits jeux comme ça. Ça fait vraiment du bien de temps en temps. On va pas se mentir que... Voilà. Euh, attends. Hop, les... Donc du coup, lui, il a mangé. Ok. Donc là, on va explorer un petit peu. Oh ! Je suis presque à fond. Dès qu'on a rempli les réservoirs, pour ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube, vous aurez un avance rapide. Ne vous en faites pas. Ou c'est déjà un avance rapide. Oh, il y a des petits slimes ici. Il y a un gros slime, pardon. Un gros, gros, gros. Très, très gros. Oh ! Eh ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh mince ! Holy shit ! Allez, 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 allez ! On mange tout, on avale tout, nous ! Est-ce que vous avez fait le 1, vous ? Moi, le 1, j'ai jamais fait, personnellement. Oh, il y a des poupoules et tout ! Donc attends, je vais... Ici, je sais qu'il y a des poupoules et tout. Il y a des petites cocottes. La bouffe, on va la mettre plus tard. Je vais déjà remplir un maximum de slime. Ok. Là, on a des nouveaux trucs à manger. Donc ça, on viendra le prendre avant. Après... Ah ! On peut n'en prendre que 20, c'est ça ? Si je ne me trompe pas là, je ne peux plus en prendre. Ok. Ça marche. Même ça, j'en ai combien ? 3 ? Non, ça, c'est plus bon. Oh ! Ah ouais, il y a pas mal de... Ok. Ok, ok. Il est dans le Game Pass, si jamais tu as le Game Pass, mon ami, il est dedans. Et ça, c'est des nouveaux cristaux. C'est des plantes au phosphorecent. Donc, je pense que c'est les... Les saimes pour cela. Donc, eux, ils mangent des légumes et des fruits. C'est ça ? Eux, ils mangent quoi ? Eux, ils mangent des légumes. Ok. D'accord. Donc, je pense qu'on va aller en mettre pas mal là-bas quand même. Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on a là ? Raffinerie. Le lien de raffinerie permet de transporter les ressources de Plort vers la raffinerie la plus proche. C'est ça ? Donc, en gros, si je fais... Si je fais ça, c'est bon quoi. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais bon. J'ai quand même peur, je vais aller voir quand même. Je vais aller voir, je vais aller voir. Oh, c'est quoi ça ? Eh, ils me font peur, eux ! Ah mince ! T'as pas le... T'as pas de PC ? Parce que si t'es un PC, il est dans le Game Pass PC hein. Et je crois même que tu peux y jouer en cloud. Ok. Donc on va revenir. On va revenir à la maison. Attends, 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 attends. Déjà, eux, on va lui mettre des carottes ici. Oh, il l'a mangé ! Ah non, il l'a pas mangé. J'ai cru qu'il l'avait mangé ! Voilà, la petite poupoule ici. Come here. Hop les. Ouais mais... Il y en a, ils arrivent à s'enfuir ! What the hell ? Mais eux, ils peuvent s'accoupler, tu crois ? J'ai l'impression que ouais. Oh, ils s'enfuient tous ! Non, ne vous en fuyez pas ! Je peux l'agrandir ? Filez, rien. Achetez, 200... Ah mince ! Ah ouais, ça va être un peu compliqué quand même. Non ? Je dois la raffinerer avant que toutes les bestioles se taillent. Parce que... Mais qu'est-ce qu'ils font eux ? C'était où pour passer en dessous ? Je ne sais plus comment j'ai fait... Oh, il y en a qui sont en train de se faire la malle. C'est pas grave, ici je ne peux pas débloquer. Ok. Et on va les prendre. On va faire un petit élevage. Oh, comment ils s'en vont tous, regarde ! Il faut que je met un fil à l'aérien ! Ah, et rien ! Ok. Ok. Il n'y a pas un tunnel ici ? Bien vu ! Voilà, c'était ici. Donc attends, la raffinerie. Est-ce que je peux récupérer maintenant ce qu'il y avait dans la raffinerie ? Oui. Comment je fais ? Euh, je comprends pas comment je fais. Ok. J'aimerais bien récupérer ce que j'avais dans la raffinerie. S'il vous plaît. D'accord, je comprends pas. Ok, eux, ils aiment bien les fubes et les fruits. Eux, ils aiment bien les carottes et tout. Et eux, c'est quoi ça ? Ils mangent des slimes, viande et l'éleveur. Donc attends, j'aimerais bien récupérer ça moi ! Ah, les enfoirés ! Ils aimeraient bien mettre des filets aériens parce que, regarde, ils sont en train de tous se faire la malle. Ah bah oui, mais ils se mettent tous ensemble. Ah bah oui, tu m'étonnes. Non. Je vais essayer d'en mettre aussi là, voir si ça coupe ensemble. Je sais pas ce que ça peut donner, mais bon. Voilà. En fait, ils sont en train pour s'échapper ces enfoirés. Faut vraiment que je mette un fil aérien. Donc c'est pas grave. Viens à l'infini et au delà ! Donc attendez. On va essayer d'aller chercher des carottes, etc, etc, histoire de leur faire manger des choses. Et ensuite, récupérer des plorpes. Pour justement manger des petites choses. Enfin, avoir des points. Avoir des petits points. Et améliorer et mettre des fils aériens. Parce que là, franchement... Ça va être compliqué pour pas que s'évade. Ah, il y a une petite poule-poule en plus. Il va m'en donner. Merci beaucoup. Eux, on en a trop. Donc je vais pas en prendre. Les slimes, pour l'instant, je vais pas en... Oh, c'est quoi ça ? Un poussi-dou ! Oh les petits poussi-dou ! Hey ! Par contre, ouais, là j'ai plus de place. Il y a des poussins en bas et des poules ? Ouais, il y en a en bas. Hop les. Une poule, deux poutres ou un poule ! Ça roule ma poule-poule ! Bouillon 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 ! Donc le truc que je vais faire, c'est que là, du coup ça... Je suis bien d'accord, mais... C'est plus important de prendre ça. Je pense que ça vaut plus d'argent. À mon avis. Faudrait que je regarde un petit peu... Lequel vaut le plus. Oh ! Je suis tellement à fond dedans, mais je pense que c'est incroyable. C'est une drogue ce jeu. Combien que ça vaut ? Combien que ça vaut ? On va aller voir ça. Donc ça vaut plus cher que l'or. Donc ça vaut 24. Ah non, même pas 24. Ok. Donc les filets, ils étaient à combien ? Mur haut. Filet aérien et champs de forces qui couvrent le haut. Du coup, avant de devoir se recharger. Donc le mieux, ce serait de reprendre ça. C'est moins cher et en moins, on aura moins de chance. Ok. Donc ouais. Là, la chose, c'est que des fruits. Les jeunes, ils mangent des fruits. Eux, ils mangent des poules. Et là, on a des petits poussins qu'on va garder pour qu'ils grandissent. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas sûr, mais on apprend. On apprend sur le top. Viens là, toi. Je vais vous échapper. Et ben tiens. Ils auraient dû faire une option, genre... Oh ! Oh du jaune ! Que tu puisses sélectionner ce que tu veux aspirer et ce que tu veux pas aspirer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là... Non ! Eux, ils mangent des légumes. Ils ne mangent pas de fruits. Je suis bête. Les légumes, c'est pour les bleus. Comment ils se font la malle ? Oh putain ! Aucun respect ! Mais les bleus, il n'y en a plus ? Ils se sont tous cassés en vrai. Ah ouais ! Il faut vraiment que je fasse un truc avec un filet, quoi. Parce qu'ils s'envolent en fait, les bleus. C'est ça qui est relou. Ok, ce n'est pas grave. Là, on a récupéré un petit peu de choses. Il y a possibilité qu'on arrive à avoir des choses aussi. Hop ! Que demander de mieux ? Pouf ! 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 Ça va vite, ça va vite, ça va vite à monter. C'est juste le début qui est un peu compliqué, je pense. Voilà. Bam ! Je vais leur donner des petites poupoules. Non, je vais attendre un petit peu. Là, je vais les augmenter en hauteur. Voilà. Voilà, regardez-moi ça. Un étage de plus. Ah là, ils sont roulés. Là, ils sont dans le sac. Ok. Tu viens ici, tu n'es pas dans la bonne cage. Merci. Toi, tu repars là. Toi aussi. Tu vois, c'est des salopions, regarde. Ils arrivent à s'entraider. Pour monter. C'est hallucinant ! Quelle bande de vicieux ! Allez, on y repart, on y repart. Est-ce que je peux monter à des endroits pour avoir des petits trucs secrets ? Comme j'ai vu tout à l'heure, des petits cailloux. Des trucs comme ça, je ne pense pas. Oh ouais, je peux, regarde. Ah ouais ! Oh, tu peux grimper partout ! What the M ! Je n'étais pas au courant. Ici, on n'a plus de carottes. Ok, il est vraiment bien comme jeu, vraiment des contractants. Attends, il y a plein d'autres... Ah, là ! Ah, ils ne sont pas poussés. Ils ne sont pas assez poussés. J'allais voir ici, je ne suis pas encore vraiment allé. Oh, j'ai tombé dans l'eau. Je ne sais pas si tu meurs si tu tombes dans l'eau. On ne sait rien du tout. Ok, ils ont mangé des poules. Ah, un petit caillou. Je vais aller le ramener à mon camp. Pour le casser juste à côté, au cas où j'en aurais besoin. Je vous avouerai, ça risquerait d'être compliqué, je pense. Ah, tu peux courir ultra vite en vrai ! J'avais pas fait gaffe, ça. Je m'arrête, je vais doucement. Voilà, c'est bon. Et là... Super vitesse ! Ok, insane. Donc là, si je fais... Hop là ! Paf ! Oh, j'ai cru qu'elle me ramenait des slimes ! Mais non, c'est des poules poules qui me ramènent. Et des petits légumes ! Et des petits fruits ! Des pogo fruits ! Tiens ! Une petite carotte pour vous, tenez les amis ! Ok, poussez-vous, merci ! Pas besoin de toi ! Non, lui il est bien métal, lui par contre. Je sais pas ce que tu fais quand ils sont grands. J'ai pas encore la notion du truc, donc on va découvrir. Donc là normalement, je vais pouvoir faire un deuxième filet. Allez ! Pouim, 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 pouim. 280. Allons-y. Ils vont revenir à leur maison. Vous allez rentrer au Bercail. Sachant, on va vous mettre un deuxième étage. Vous ne pourrez plus sortir les gens. Allez ! Pour là-bas, tu vas revenir. Ok. Allez ! Mais attends, il a réussi à faire la malle quand même, lui ! Ah non, il s'est fait la malle avant que je pose le mur ! Ok, ça marche ! Hé, mais c'est des vicieux, hein ! Des vicelards, hein, c'est quoi ça ? Victor ? Allô ? Allô ? Béatrix ? Tu m'entends ? Test ! Test ! Hum, tu as peut-être disparu en mer ! Enlevé par ce fameux mystérieux navire pour ne plus jamais ! Oups, j'avais juste oublié d'allumer l'écran ! Ravi de te voir, Béatrix ! Tu m'as beaucoup manqué, cher ami ! Et même si je suis content de te voir repartir à l'aventure, j'ai déjà des données qui peuvent compliquer un peu les choses. La nuit dernière, j'ai reçu un message d'une sorte d'intelligence artificielle. Il est écrit en code, mais je n'arrive pas à reconnaître lequel. Je suis en train de l'analyser. Je suis si certain que ce message a été envoyé depuis l'endroit où tu te trouves actuellement. Le mystérieux île arc-en-ciel. Donc, pour récapituler, un bateau mystérieux t'a emmené sur une île mystérieuse. Et j'ai reçu un code mystérieux depuis la dite île mystérieuse. Ok, ouais, t'es parti un peu loin mon pote. Tout ça me semble un peu mystérieux ! Curieux ! Ah, même pas enfoiré, mais bien avant ! J'ai dû travailler et toi, tu dois aller explorer les environs. Oh ! J'ai failli oublier ! Prends ce portail de retour et il devrait faciliter les premières étapes de ton voyage. Portail de retour jaune. Désormais disponible dans le forgeur. Prends soin de toi, Béatrix. On se tient au courant. Attends. Il y a un problème. C'est que j'arrive pas à récupérer... Mes plorpes. Dans la grotte. Non, c'est pas ici. J'ai des plorpes à récupérer. Ok, je peux passer par là. Super. Mais je ne sais pas comment les récupérer. Ils sont là dans la raffinerie en fait, toi. Mais comment récupérer les plorpes dans la raffinerie ? C'est peut-être pour créer des trucs, non ? Ah, je dois les mettre dans la raffinerie pour pouvoir améliorer. D'accord. C'est quoi ? Portail de retour jaune. Des pierres de gelée. Des plortres cotons. Des saumures de profondeur. Des néo-buck. C'est de l'argent. Et des pierres de gelée. Il me l'a donné mais je dois quand même faire des ressources pour l'avoir. Ça marche. Donc attends. On va repartir là-bas. C'est quoi ça ? C'est un petit fruit. On va leur donner... Clac. Voilà. Ça, on a ça. Ah, juste à côté, dommage ! Et ? Voilà, on a 32. On est bien. Donc là, pour l'instant, on a eux. On a eux, mais il faudrait qu'on prenne les nocturnes. Mais les nocturnes, je ne sais pas comment ça se fait, ils ont disparu. Ils se sentent peut-être en jaune, la journée. Enfin, si on est dans la journée là, donc du coup, c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. I don't you know. Donc les fruits, on les prendra en revenant. Je ne sais pas ce qu'ils veulent eux, en vrai. Je ne sais pas. Il m'a fait peur, lui ! Donc des petites carottes. Très important. Eux, on en a plein. Donc pour l'instant, pas très important. Ça, ce sera pour récupérer... Pour nourrir les Slim... Les Slim dorés. Les Slim coton, pardon. Très important. Ça, on s'en fout. On va désactiver tout à l'heure. Euh... Du coup, du coup, du coup. Ici, on a quoi ? Oh ! On avait un... Un plantre phosphorescent. Oh, il veut quoi, lui ? Bonjour ! Je peux lui en donner ? Et ça me change quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va me donner un gros truc. Une fois que je l'aurai bien nourri. Je ne suis pas sûr, hein. Mais peut-être. Ça pourrait être ça. Oh ! Ça, c'est quoi ça ? Des choux. Aquatique, le seul verre d'eau qui contient d'une bonne chose libre. Ok. Je ne sais pas c'est quoi. Mais bon. Oh ! Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? D'accord. Des cotons, ça marche. Comme ça, on va se faire de l'argent à gogo. Ça peut être plutôt pas mal. Ah, les choux, c'est peut-être pour nourrir les poules. Non, de la viande. Des choux aquatiques. Je peux le voir sur le menu ? Slimepedia. Ok. Des choux aquatiques. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, ce n'est pas grave. On découvrira par la suite. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On récupère ça. Super. Ok. J'en ai pas besoin. Merci beaucoup. Les petites carottes, je vais en prendre. J'en donner aux géants. Je ne sais pas combien elle lui en faut, mais bon. Activer. Ouf. Vous appuyez pause pour lire. Moi, je ne lis pas. C'est ça, en fait, que je veux récupérer, moi. Je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Là, il y a un truc nécessaire. Tac. Carottes, on s'en fout pour l'instant. Hé, mais il mange des trucs ! Hé, il a remangé ! En fait, c'est grâce à ça qu'ils évoluent, ces enfoirés. Ils mangent les plortres. Oh ! Oh ! C'est quoi, ça ? C'est des fruits ? Je vais attendre, je vais attendre pour récupérer ça. J'essaie d'explorer un petit peu, voir où il y a peut-être un caillou. C'est quoi, ça ? Champ arc-en-ciel découvert. Ah non, c'est où, ça ? Il. Oh, c'est quoi ? Oh ! Un slime tigré ! Je ne sais pas si c'est rare ou pas, mais ça m'a l'air d'être compliqué à attraper parce que... Hop ! Ils vont vite ! Ok. On sait qu'ils aiment les carottes, déjà. On va ramener une nouvelle espèce... ...dans notre petite écurie. Voilà. Mais c'est à nouveau, ça, ou c'est des jaunes ? Ah non, c'est les mêmes. Autant pour moi. J'en avais deux à l'origine. J'ai fait une connerie, je crois. Non ? Là, on va avoir de l'argent, on va pouvoir ouvrir des nouveaux trucs pour mettre des nouvelles espèces. Surtout pouvoir améliorer, mais... Je ne le fais pas depuis tout à l'heure, mais j'aurais pu améliorer des choses. J'aurais pu améliorer des choses, c'est vrai. Donc, attendez. Hop ! Voilà. Il n'y a que la nuit qui n'a des phosphorescents. Je commence à comprendre un petit peu. Je commence vraiment à comprendre un petit peu. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon point, on va dire. Donc, on va aller récupérer ça, déjà. Excellent. Excellent ! On peut retourner en arrière. Ça, c'est la grotte. Oh mince ! Oh, je suis mauvais ! Il faut juste que je met un emplacement en plus. Ce serait cool, vraiment ? Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Mais le truc, c'est juste qu'il faut que j'agrandis mon écurie un petit peu avant. Histoire de pouvoir faire ce que j'ai à faire. Mais mince, c'est où que je dois aller ? Oh ! J'ai même fait de venir ici, regarde. Hop, les ! Euh... Mon camp, il est où ? Je ne sais même plus où il est mon camp. Je suis déjà perdu. Tu te perds vite là-dedans. C'est là-bas, je pense. Non, c'est là-bas. J'ai une carte, normalement. Je suis bête. Hein, c'est quoi ça ? Ok, je vais pouvoir... Ah ouais, la map, elle est là. Donc ouais, il faut que j'appuie la flèche de droite pour la map. Et ça, je ne le savais pas. Il y a des slimes qui mangent des slimes. Mais qui me mangent aussi, donc du coup, au revoir. Oh mince ! C'est vers ma droite. Il n'y a pas de santé ? Non, ça va. C'est une promenade de santé ! On va ramer déjà ce qu'on a trouvé. Ils arrivent à s'enfuir quand même ? Quoi ? Donc attends. Là, on en a 15. Ok, nice. Donc 500. C'est cool. Donc je peux ouvrir un nouveau truc. Nickel. On va mettre les chatons dedans. Eux, ils mangent quoi ? De la viande. Donc... Des poupoules, des poupoules, des poupoules. Je vais laisser une femelle pour s'accoupler. Non, le... Bah, elle est le mâle aussi, on s'en fout. Donc tenez, mes amis. Poules. Voilà, mange. Les poussins, on va les laisser grandir. Ils vont les manger, les poupoules ? Allez, mangez-les ! Ah, voilà, j'ai eu peur. Oh, j'espère que ça vaut cher, ça. En fait, ouais, tu te fais de l'argent avec leurs estréments. Bon, je vais m'acheter des poules. Je vais attendre qu'ils chient un coup. Je vais leur vendre leurs... leurs estréments. Oh, c'est net. C'est net. Oh, c'est excellent. C'est tellement marrant, tellement fun. Revenez à vos maisons, vous ! Putain, les enfoirés ! C'est incroyable ! C'est difficile, hein ! C'est tout ? Vous avez vu ce que vous voulez ? Regarde, les vicieux ! What ? Mais... J'y mets... J'y mets un grand mur. Je peux rajouter encore un mur, tu crois ? Hmm... Ah, c'est 30, les gris. Oh, vas-y, je vais essayer de rajouter un mur. Eux, non, ça va, ils passent pas, tu vois. Mais eux... Un filet. Ah, ils sont deg, regarde ! Hop, les ! Ils vont être dégoûtés, les gars ! Hop, hop ! Allez ! Vous êtes enfermés, maintenant ! Fallez pas me chercher ! Ah, mais ça va les casser ! Ah ouais ! Eh, c'est quand même archi compliqué, hein ! Oh ! Qu'est-ce que c'est passé ? Donc, on va continuer. On va prendre masse de nourriture, cette fois-ci, pour tous les nourrir, parce qu'on en a une de chaque. Donc, il faut de la viande, des légumes et des fruits. Donc, on va prendre max de viande, déjà. Pour les gris. Putain, ils me font peur à chaque fois, eux, c'est bête. Ah, merci, les gars. Ça, c'est de l'argent gratos. C'est cool. Thank you very much. Des carottes. Let's go. Là, c'est tombé. Merci. Merci beaucoup. Putain, mais... Je peux en prendre 20, hein. 20 fruits chaque. Ok. Et là, le prochain, on va directement améliorer nos... Donc, attends, ça, on le vire, parce qu'on en a déjà plein. Voilà. Ils mangent quoi, eux ? Oh, j'en ai que un. Autant prendre plusieurs rouges, hein. Ce sera mieux, je pense, non ? Ok. Plusieurs roses, pardon. Donc, fruits, fruits, fruits... Il faut que je trouve des poules. Des petites poules, s'il vous plis. Il doit mettre des poules. Et lui, il faut que je lui donne des carottes, lui, non ? Non, je ne comprends pas. Des légumes. Mais ouais, mais je ne sais pas. Il faut faire grandir, je ne sais pas. Je ne comprends pas. On a découvert cette zone. Ok, ça marche. Nickel. On attend, maintenant. Il faudrait dépousser, on en a déjà un. Ça, je vais mettre là-dedans. Je ne sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais ce n'est pas grave. J'ai fait quoi ? Oh merde. J'ai jeté mes carottes, c'est vrai, je suis bête. J'ai dit que j'allais prendre de la nourriture, mais je ne prends pas de nourriture, moi. Non, ne mange-moi pas, s'il te plaît, parce que je sais qu'ils nous mangent. Il a cru m'avoir, hein. C'est un dingue, lui. Oh, il y avait un caillou, là-bas. Je l'ai vu. Heu ! Wouh ! Ok. Donc, je ne peux pas rejoindre le caillou. Il faudrait que je retrouve un petit peu de poules. Voilà. Un petit peu de poules, s'il vous plis. Il y a plus des poussins, en vrai. On est à fond. On est à fond. Les poules, ce sera mieux, je pense. Comme ça, ils peuvent les manger tout de suite. Ben... Ah, voilà. Viens, mon ami. Viens, 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 viens. Les petits poules. Un petit poney. Oh, ils mangent tout, en fait, hein. Oh, 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 oh. Eh, ils ont le seum. On a quoi, ici ? Non, je ne vais pas aller explorer trop, parce que sinon, je vais me faire rouler. Oh, la chance que j'ai eue. J'ai sauté comme un barbare, moi. J'ai failli mourir. Ok. Les petites carottes, on en a encore ici. En avoir 20, ce serait cool. Pour nourrir nos petits chats. Une poupole pour nourrir des tigres. Pardon, je me suis trompé. Ça, on ne peut pas encore le casser pour l'instant. Il n'y a pas de poupoules, ici ? Non ? Oh, mais pourquoi ils tombent, c'est bête ? Oh, une poupoule. On peut en prendre deux. Ça, j'en ai six. On va bien pouvoir les nourrir, ça, c'est cool, ça. Plus que deux carottes et je suis au max. Plus qu'une. Voilà. Donc mes poules, alors, du coup, là. Je ne peux plus en avoir, il n'y en a plus, ici. A priori, non. La carte. On est parti au bon endroit. Trois. Super. C'est un jeu que je tombe vite accro, hein. Vraiment, hein. Donc voilà, eux, des poupoules. Là, il y a une poupoule en liberté. Il fallait pas te sauver. Place que tu récoltes. Messe. Non ! Je vais donner à manger aux autres. C'est quoi qu'ils voulaient ? Des légumes, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ils vont m'en donner masse, regardez tout l'argent que je vais avoir. Là, je vais en avoir de l'argent. Là, je vais en avoir. Là, il y a une petite poule que je vais récupérer. Je vais la remettre dedans. Reproduction. Hop, les. Donc attends. Toi, tu vas venir, s'il te plaît. Nice. Nice. Y'en a plus d'autres ? Non, le poussin. On va laisser une dent avec les poupoules. Et eux, ils nous ont remis quoi de beau ? Oh, oui. Ah, je peux pas tout prendre dans le même truc. Nice. What ? On va dépasser les 1000 ? What ? On va dépasser les 1000 ? What ? Oh. Ah, excellent ! Voilà, et ici on n'avait plus ? Non, ici on n'avait plus. Super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Et j'aimerais bien aller améliorer... C'est quoi ça ? On s'en fout. Améliorer des petites... Est-ce que tu fais là, toi ? Mon emplacement. Un missionnaire de ressources. Ajoutez un résonateur en mécanismes de souciaux à votre Aspipak qui débloque les ressources scientifiques des Noël Angein. Ok. Alors, ajoutez un réservoir polyvalent à votre Aspipak. C'est 1500 ! Il me faut de la pelotre rocheuse et du sable joyeux. Waouh, ils demandent énormément de trucs, hein ! Bah, je suis loin de les avoir, en fait, hein ! Vraiment ! Là, noyau d'énergie ! Ok ! Carbomodule ! Là, synchronisez votre propre corps pour améliorer le système de vie et booster votre barre de vie. On s'en fout ! Euh... Bada-bada-bada-bada-bapam ! Donc, attendez ! Là, j'ai bien 7 et 28. Donc, pour moi, 7 et 28, c'est ce qu'il y a dans la raffinerie. Ah bah oui ! Dans la raffinerie, il faut que je mets des choses pour ramener ici. D'accord ! Ça n'a rien à voir avec ce que je récupère. Ah, je viens de comprendre ! Donc, en gros, si tu récupères ce qu'il y a là et que tu mets dans ça, c'est pour récupérer de l'argent. Et si tu descends et que tu es dans une ville, tu mets dans la raffinerie, c'est pour fabriquer des choses. Ok, d'accord ! Ah ouais, je viens de comprendre. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal comme jeu. Je suis vraiment en éclat total, sans vous mentir. Tout ce que je vais récupérer là, je vais le mettre à la raffinerie. Voilà. Il y a des raffineries pas loin, je crois. Je sais pas. Je croyais que l'argent... Bah ouais, l'argent, c'est pour améliorer les trucs aussi. Mais je veux dire, voilà quoi, la raffinerie, c'est encore mieux. Il faut de l'argent et des ressources. Donc tout ce que je vais croiser là, ça va être direction raffinerie. Ça, c'est très important pour les chats. On va prendre les tigrets. Voilà. Lui, il nous a donné des ressources et il s'est suicidé. Bah super, toi t'es vraiment con. C'est le cas de le dire. C'est le cas. Allez là, la raffinerie du coup. Excellent. Ah oui, il fallait comprendre en vrai. C'est pas si facile que ça à comprendre. Oh, une poule racailleuse capable de jeter des pierres sur ceux qui ne croient pas en ces trucs de poulet. C'est pas assez. On va faire ça et puis on va décaler sur un autre jeu pour découvrir. On avait dit qu'on allait découvrir trois ou quatre jeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, ça va être des gameplays découvertes. J'en mets un tous les deux jours ou un tous les jours. Donc le petit chat, tu veux à manger ? Non, je vais donner à mes ressources à moi. J'ai quand même allé visiter là-bas pour voir un peu ce que ça donne. Oh, il y a un chat géant ! C'est écrit quoi ? Larrau, coton, tigre... Mais ils sont possédés ! Ah, ils sont possédés, hein ! Ah, il y a un autre fou ! Mais ils tombent dans l'eau, c'est bête ! Ils sont complètement stupides ! Donc, attendez, là, du coup, pour l'instant... ...un caillou ! Un petit caillou ! Désolé ! Vraiment ! Pourquoi ça a changé de musique, là ? On arrive à côté de l'écurie, ok, super, bah tant mieux, on regarde, hop ! On va aller voir si je peux pas améliorer un petit truc avant. Donc déjà, là, il y a des pou-poules. Je trouve que ce jour, on a laissé une de chaque. Voilà, des petits poussins, et eux, on va leur donner. Voilà, et on va récupérer leur truc. Et cette fois-ci, on va pas les mettre dans... ...dans le truc d'argent, on va les mettre dans la raffinerie. C'est tout ? Voilà, mange de la poule ! Il est bête, lui. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. On a encore une, mon ami, vas-y, prends-le ! Déguste ! Ah bah, il était temps ! Voilà. Toi, tu vas venir ici. Ok, toi aussi. Ils se font là mal ! Il n'y en a pas un autre qui a faim ? Tu les vois, de toute façon, quand ils ont une bouche bizarre, c'est qu'ils ont faim. Donc là, ils ont pas faim, ça va. Super. Ma raffinerie. Eux, ils sont roulés, ils peuvent monter. Mais ils ont besoin de légumes. Eux, par contre, c'est assez haut, ils ne peuvent pas s'échapper. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la raffinerie, ramener tout ça... ...et essayer d'améliorer un ou deux trucs. Voilà. J'ai pas beaucoup d'argent, par contre, donc je ne sais pas. Donc ça... Ce que je voulais, c'est faire ça en premier, mais le plortre rocheux, j'en ai pas. Et des sables soyeux, j'en ai pas du tout. Donc, pour l'instant, ça va être dead. Donc, ce que je peux améliorer, c'est ça. Ça. Et... Attends, je vais prendre ça et ça. Amélioration. Amélioration. Ça, il faut... ...deux plortres coton et deux néo-buck. Voilà. ... ... ... Sous-titrage ST' 501